Loi du qui carré Supposons que l'on dispose de n valeurs indépendantes d'une variable aléatoire normale centrée réduite, y et ces n valeurs on va les nommer y1, y2, etc. jusqu'à yn Eh bien, qui carré, qui est en fait la somme de i égale 1 à n des yi au carré donc chacune de ces variables aléatoires normales centrées réduites on les met au carré et on additionne le tout Ce qui carré va suivre une loi statistique que l'on appelle la loi du qui carré à nu degré de liberté Dans ce cas, nu, le nombre de degrés de liberté, c'est n le nombre de points que l'on aura pris, le nombre de variables aléatoires dont on dispose Ces lois de qui carré ressemblent à ceci Elles sont représentées ici en couleurs depuis la loi du qui carré de paramètre de nombre de degrés de liberté égale à 1 jusqu'à le nombre de degrés de liberté égale à 9 en rouge En fait, cette loi-là est utilisée dans le test de Pearson Le test de Pearson consiste à se demander Est-ce qu'une variable aléatoire x suit une distribution de qui carré ? C'est-à-dire, est-ce que ce x est bien la somme du carré de variables aléatoires centrées réduites ? L'idée est la suivante Si je prends deux valeurs de qui carré Une qui vaut x1, une qui vaut x2 Pour x2, c'est tout à fait possible x2 peut bien suivre une distribution de qui carré puisqu'il est bien dans un endroit où la densité de probabilité de qui carré est importante elle est loin d'être nulle Par contre, pour x1, c'est hautement improbable Il est dans un endroit x1 est situé dans un endroit où c'est improbable que le qui carré soit là puisqu'en fait, la densité de probabilité est quasi nulle L'idée du test de Pearson, c'est la suivante On va fixer un seuil, un qui carré critique au-delà duquel on dira Non, c'est pas bon La variable x ne suit pas un qui carré Un qui carré Et en dessous duquel on dira Oui, c'est ok La variable x peut suivre un qui carré Ce qui carré critique est défini en fait par une probabilité d'être dépassé La probabilité pour que qui carré soit au-delà de ce qui carré critique on l'appelle alpha C'est ce qu'on appelle le risque Et on va prendre par exemple alpha égale 0,01 Pourquoi ça s'appelle le risque ? Parce que c'est un risque qu'on prend Si je décrète que x1 parce qu'il est supérieur à qui carré critique x1 n'est pas la somme des carrés d'une variable aléatoire à centré réduite mais pas un qui carré Je prends un risque de 1% parce qu'il reste quand même 1% de probabilité pour que le qui carré soit supérieur à ce qui carré critique Donc si ma valeur de x est supérieure au qui carré critique je dirais que x ne suit pas une distribution de qui carré mais je prends un risque alpha et par contre donc les valeurs de qui carré critique donc elles se trouvent dans des tables pour différentes valeurs de alpha le risque et de nu le nombre de degrés de liberté que l'on prend C'est ce qu'on appelle le test de Pearson Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021